salut à tous et à toutes bonjour mesdames et mesdemoiselles et messieurs la famille oui c'est le dernier vous savez votre m serviteur celui là qui pose les vraies questions avec la question à quoi tu penses là c'est ça le gars il donne en même temps c'est comme ça c'est le dernier c'est fafa très content de vous retrouver aujourd'hui voilà aujourd'hui je suis avec un artiste que nous recevons chez nous dans notre pays voilà un pays frais c'est à dire un pays jumeaux de la haute ivoire voilà ne quittez surtout pas je vous propose ce clip là rambo et on revient vous allez voir qui c'est la famille zone de retour après ce très beau clip rambo de l'artiste est un peu d'aujourd'hui c'est vraiment et c'est par ici par ici je suis avec l'artiste à vélo 10 d'artiste même qui vraiment qui cartonne qui fait mouche qui fait vraiment alors c'est pas mon champion ça va ça va être en même temps qu'il est le moment ça va ça va ça va mais tu n'as même pas longtemps tu es venu encore ouais abidjan mais non non abidjan est côte ivoire cameroune c'est la famille j'aime beaucoup le pays ouais je suis je suis à fond sur la promo je suis venu pour niamato côte ivoire et je compte faire aussi niamato afrique c'est à la demande des fans là je suis en côte d'ivoire pour le moment et je fais des radios télé puis et le programme aussi pour donc quels sont les pays que tu as prévu pour le niamato à part la côte d'ivoire tu as prévu quel pays et quel pays bon actuellement la guinée est en pourpalais avec mon équipe le burkina aussi le togo le congo et le gabon donc c'est c'est toi et ton équipe qui avait initié cela ou c'est les autres pays qui sont venus vers toi pour te demander de passer de chaque pays mais ça s'est passé comment nous on avait prévu arriver ici parce que quand on est venu là pour la fois passé on s'est vu là je faisais un promo de rambo et ayez sauf que c'était c'était pour une pour moi en fait donc j'avais cette envie de dire merci aux ivoirien parce que dans mes sons rambou et ayez c'est beaucoup de commentaires ivoir donc je venais dans ce pays pour j'ivoire là vous me soutenez vraiment c'est pas donné c'est pas c'est pas tous les artistes que tout le monde donc si niama a fait a fait mouche comme ça je reviens encore dit voilà j'avais raison de vous dire merci tu vois donc c'est un peu ça et puis il ya aussi le concert qui s'allient à ça donc on vient pour la promo et pour les shows spectacle d'accord alors dis moi avant de déposer la question c'est niama ni je vais te demander quand tu viens à bidjan pour en tant qu'un artiste camerounais voilà quand tu viens à bidjan qu'est ce que tu ressens quel est l'accueil des gens quand tu es dans les boîtes de nuit quand tu es souvent dans la rue quand tu vas souvent fait des achats dans les magasins et tout quand les gens te voient c'est comment le mouvement ivoir et les plus qui voient rien comment avec non c'est très différent c'est très différent ici ça valoriser vraiment quelqu'un qui fait le travail il te montre que ici on te montre que tu avances et qu'ils sont contents de te voir avancer moi avant niama quand je suis arrivé la fois passée il y avait déjà les gars du de l'aéroport qui fait mais qui faisait des selfies parce qu'ils avaient les enfants qui aimeraient beaucoup et de faire le seul fille comme ça il est content dit non on va envoyer ça ma fille et sera très contente et tout aujourd'hui niama il y avait tout tout toute une équipe tout et des fans à l'aéroport qui était venu attendre donc j'ai mon dia qui est ici en Côte d'Ivoire mon frère qui a organisé avec des fans qui sont arrivés donc ils m'ont attendu l'accueil était vraiment incroyable je m'attendais pas donc il m'a fait ça un peu comme une surprise quoi je suis arrivé les fans étaient là tard j'ai aimé on m'a dit chez nous c'était versé sur toi c'était versé j'ai aimé j'ai dit merci à ces fans encore ouais ouais non c'est super c'est super c'est super c'est super alors niama dis moi est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire d'aider parce que moi j'ai appris que c'était pas une chanson sur laquelle tu comptais ça dit c'est un truc tu as fait mais tu hésitais un peu avant les faire ça c'est quoi l'histoire de cette chanson oui bien sûr parce que j'étais j'étais sur un cannevar tu vois je me disais quand tu fais une chanson dans cette chanson dansante et que tu as du talent ça mais j'étais fait humblement je le dis il faut un peu essayer de montrer ce que tu es capable de faire en chanson musicalement parlant donc il y avait un troisième en ce qui arrivait qui était aussi dans la gamme de rambo et ayez mais avec l'équipe on s'est dit gars si si on attend un peu et puis on a même pu chanson profonde comme ça vu l'histoire que tu as traversé ça va disons un peu que essayons un peu de faire la musique donc niama déjà c'est mon vécu c'est moi j'ai grandi dans la rue j'ai grandi au marché j'ai vendu les plastiques j'ai fait la brouette et j'étais à paché tout ce que je dis là j'ai fait ça et je pense que c'est pour ça que ça touche les gens mais je c'était vraiment pas le sont calculés je voulais bombarder un truc encore dansant mais je me suis dit que si je bombarde un truc dansant encore je vais je vais me confisquer moi même à ça ça dit qu'elle est chante après les gavons dit donc faut nous faire danser mais là combien mais là les gens peuvent savoir que si je viens fait danser c'est parce que j'aime faire danser mais je peux chanter c'est dans un moment que je me sens la danse c'est plus ça c'est plus écouté pour toucher pour faire pour un tout conscientiser c'est vrai que c'est vrai que le morceau il fait bouger mais au delà de ça moi personnellement quand j'ai écouté la chanson voilà c'est le message qui est qui m'a touché en fait vous savez qu'en afrique surtout bon on n'a vraiment pas la vie facile moi je suis aussi un enfant de du ghetto tu vois donc c'est l'essence c'est ce genre de chanson là qui parle un peu de notre vécu tu vois voilà moi j'ai peut-être pas vendu les plastiques comme toi mais j'ai voilà j'ai été un aide-maçon chez nous encore le bon après ça m'en avoir à la moitié soulevé les briques j'ai tapé les bulles j'ai fait des choses quand tu te dis aux gens les banditiers d'arbre quand tu dis aux gens qui auront dit pas dans l'estat là bon voilà vous racontez les choses alors que c'est la vérité il ya des gens quand ils me voient c'est étonné on a promis ensemble à la maison en bois avec le nouveau bureau tout le temps il commence à pousser voilà donc c'est un peu ça en tout cas le message le message y est et ça touche vraiment ça vous dit que quelque soit des difficultés si tu as la famille et que tu arrives à nourrir la famille tu arrives à fait plaisir à un moment à tes parents je pense que c'est bien l'essentiel et l'essentiel soit c'est de ça que tu fais et puis on sent qu'il y avait l'émotion moi voilà c'est moi quand je fais mais son âge et je parle toujours à la première personne je fais toujours l'effort de mettre au moins une petite partie où je parle à la première personne c'est à dire moi tu vois un peu et chaque fois que je le fais ça touche des gens donc du coup la chanson c'est pour rendre hommage à tous ceux qui se battent et d'autres aussi qui ont honte de ce qu'ils font tu vois il y en a d'autres qui sont maçons mais qui ne l'assume pas si tu es maçon mais mais rentabilise économise et puis mettre à ta fille à l'école c'est elle qui va changer ta vie demain c'est pas que non monsieur maçon il peut pas faire si il peut pas faire ça les gens vont se moquer c'est un peu ça le message du son soyez fier de ce que vous faites car c'est c'est dieu qui connaît tout le monde même les présidents aujourd'hui sont passés par des chemins difficiles donc c'est ça le message que je renvoie pour revenir encore à ta musique quand tu vois des deux premières chansons qui ont cartonné et cette chanson c'est quoi la différence aujourd'hui il ya plus de carton sur niama et les gens me posent très souvent la question comment tu vis ce succès je suis quelqu'un de calme je ne vois pas comme si je suis arrivé je me dis qu'il faut travailler encore et être être encore plus performant donc rambo j'ai connu le succès avec on m'appelait de partout on voulait voir mon spectacle avec mes danseurs mon équipe et tout voilà j'avais déjà connu ce que ça fait d'être sollicité et il y est même chose mais niama a plus plus c'est en fait c'est international tu vois un peu ça ça c'est ça s'est étendu vraiment d'une façon au cameroun ça se passe comme au cameroun qu'elle est là parce que ici ça crée une certaine ferveur mais au cameroun je pense que ça doit être beaucoup plus oui bien sûr les gens se reconnaissent dans le sens et c'est là bas que le morceau est né et la façon de le dire le dialecte ce que j'utilise mais les mots que j'utilise sont plus camerounais donc c'est eux d'abord que c'est le cameroun d'abord qui est et qui a porté pour que l'afrique aussi porte donc voilà je pense que ça commence par le cameroun pour en parlant du cameroun je profite saluer quelques dents que je connais au cameroun voilà j'ai salué d'abord le pays cameron j'ai salué la population camerounaise je salue voilà tous ces dj au cameroun que j'ai connu voilà je salue aussi le grand alain d'aîné le milliardaire un ami à moi que j'ai connu par le biais de kérosène je salue au passage je salue mon ami dj bulldog voilà ça c'est mon frère ça on a fait la guinée équatoriale ensemble je salue mon frère je salue toute la famille voilà si j'ai oublié quelques-uns voilà d'un jumper je te salue aussi tout ça c'est la famille c'est la famille des amis vous avez vu un peu de quoi est-ce qu'on parlait réellement ok je tenais je tenais à remercier tous ceux tous ceux qui ont porté le mouvement les dj les médias les communicateurs tous les dj d'afrique tu vois du monde parce que ça joue partout et c'est ces dj là qui portent nos musiques sans les dj aucun artiste n'est rien tu vois et les médias aussi s'il ya pas les médias les communicateurs tout ça on va pas te connaître donc merci à tous ceux qui ont eu la force et l'envie de le faire donc merci vraiment à tous de soutenir le mouvement c'est super c'est super mais actuellement tu dois avoir des sollicitations du côté de l'europe des états unis et tout ça comme ça se passe ouais bien sûr j'ai mon équipe qui parle avec des gars en europe qui veulent qui veulent des dates mais là c'est eux qui calent et puis vont me dire donc là on va voir comment ils vont s'y faire plaisir même sur mes snaps sur tous mes comptes c'est c'est partout que ça pleut tu viens quand tu viens quand tu donc je pense que si dieu le veut on vient d'en faire plaisir aussi à nos fans de l'autre côté du monde alors quels sont les contacts que tu as avec les artistes est ce qu'il ya des artistes il voit rien particulièrement avec qui tu as des relations étroites et tout ça bon c'est vrai que c'est c'est pas c'est pas j'ai pas pris trop à coeur mais il y avait quand même des petits trucs que je regardais de travers je me posais des questions tu vois parce que quand certaines mes frères artistes ivoïens étaient arrivés au cameroun oui oui c'est vrai j'ai appris cette histoire là mais comme quand même tu es là tu vas très bien expliqué parce que moi personnellement quand je te connu j'ai connu grâce à 12h que je salue au passage la grinda voilà de léziana qui est ton frère sain et je salue mais j'ai appris que tu as eu des griefs tu as eu des clashes avec certains artistes ivoirien tout ça c'est mal passé bon je sais pas c'est quoi le truc non c'est pas des clashs parce que si ça si ça aurait été des clashs ça l'aide moi qui allait commencer par rapport à ce qu'est j'avais reçu comme message tu vois donc j'étais il y avait par exemple je vais dire l'eau des kiff no bit là on appelle djb 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 qui était au cameroun au conseil de sbo voilà il a cherché à me voir dans les coulisses presque toute l'équipe no bit voulait faire je crois qu'on ait fait un remix d'un son payé au rembo je parlais avec mon ami amène zahra il me disait faut qu'on voit ça il je suis arrivé à les saluer dans les coulisses et tout au cameroun donc ils ont été vraiment créés réceptifs il me salue dans les fonds djb djb doit ouais ouais tu vois bon je me suis dit c'est c'est ça et voilà ils sont contents donc j'espère je sais que quand je vais venir la banque d'ivoire ce sera pareil sauf que c'était pas ça tu vois et après il y avait sa femme aussi qui est venu avec qui je suis je suis allé le soutenir dans son truc au bambou on avait on avait un spectacle ensemble et c'est président chop chop qui nous a invité on s'est vu dans les loges président chop chop a dit voilà vous devez faire un truc et tout sinon avant ça j'y pensais pas parce que moi c'est un dévancé pour moi ça fallait les devants et la connaît le succès avant tu vois donc je me dis que si je fais un chanson il sera plaisant aussi moi je force pas je fais je travaille calmement après on se dit voilà dès que tu as le beat tu envoies tout ça tout ça mais viens me soutenir le son bambou je suis allé le soutenir le bambou et devant les fans on a annoncé un truc que moi même j'ai annoncé sur mes réseaux étant content que les fans ont aimé on a appelé ça d'une façon et que si je dis on sait jamais ça peut se faire mieux je dis pas le titre tu vois mais on a annoncé ça d'une façon et les fans avaient déjà reçu donc ils savaient déjà qu'il ya quelque chose qui se prépare mais après on a fait ça ensemble on faisait le refroid les fans répondaient ils chantaient je chantais et après quand la première personne que j'ai arrivé en côte d'ivoire il ya deux mois que j'ai que j'ai à qui j'écris c'était lui j'ai vu je suis là frère du quoi il n'a pas répondu deux fois l'appareil vendu trois fois elle n'a pas répondu je me suis dit l'occupé c'est quelqu'un de solliciter c'est normal mais après il y avait l'anniversaire de shadow chris d'une boîte de la place à l'ex il m'a invité il m'a dit vous voilà faut venir ce serait important que ton site et comme tu fais rien à la maison tête affinité t'es tout tu viens à l'anniversaire de shadow christ je me dis que les gars peut-être ils vont ils vont recevoir d'une façon où je veux aussi me sentir un peu bien dans ma peau quoi d'artiste donc quand j'arrive il ya le même ddb du cameroun qui me salue je me dis que bon les artistes souvent comme on dit ils ont beaucoup de choses dans la tête c'est un peu comme quand tu vas au studio tu dis non dans le prochain sens je vais mettre le nom de ramzi mais tu arrives tu oublies donc je vais pas en vouloir tous ces artistes mais c'est juste le fait que même quand tu te souviens pas si j'ai appris tu as salué très froid de moi oui c'était froid en fait c'était froid c'était différent de la chaleur oui voilà j'ai pas compris je me suis dit on est dans le mouvement le son l'ambiance tout peut-être aussi on a nous tous on est en train d'alcool et tout mais après c'est passé puis après il ya eu parce que c'est prince alex qui dit ça c'est rambo donc c'est pas comme si moi je le vois et puis j'ai dit c'est prince alex qui dit ça là c'est rambo donc je me dis qu'il est censé savoir que c'est lui qui cherchait rambo ils voulaient ce qu'ils voulaient voir l'artiste au cameroun donc rien que qu'on dise rambo je crois qu'il peut me saluer tranquille mais sinon il était froid il était j'ai même pas je suis dit voilà ça peut arriver et puis aussi je suis pas encore star comme eux et tout c'est normal je me cherche encore tu vois donc je suis allé m'asseoir et puis prince alex a dit ouais c'est l'anniversaire de charles de chris je vais faire venir te saluer mais charles de chris c'est arrivé il ya dit c'est rambo et je crois que tu connais les titres la snobé quand j'ai déjà comme cela jamais entendu parler tu vois je me suis dit c'est normal il peut avoir passé faut pas aussi juger moi c'est ça mon truc shadow christ par exemple ça peut être un artiste qui écoute autre chose donc c'est non ça peut le faire mais quand même il faut être réceptif ou que l'artiste sache que tu vois mais des faits je connais pas je connais pas papa c'est pas c'est pas le truc après le même soir et à safra et qui en est pendant que safra et anti s'assoie on est en train de dire qu'aveur jesse pas et parmi nous depuis le cameroon mais safra à mon numéro il s'est écrit à verre jesse et lui on a fait des trucs au cameroon donc les sens et sa option dit à verre jesse mon cameroon et safra je le cherche mais l'état si tu vois l'état si c'est là je me dis donc les messages que j'envoie depuis je sais pas c'est quoi le souci peut-être mais c'est pas son numéro c'est pas son numéro qu'est ce qu'il ya si on soucie bon je me dis comment j'ai pas une meuf j'ai parlé vers lui j'ai écrit trois fois faudrait pas que ce soit ce soit abusé c'est un homme on va se comprendre si on se voit sur ce tampon il va m'expliquer en face tu vois mais je l'ai laissé dans son coin j'ai fini ce pourquoi je suis venu et je suis rentré tu vois c'est un peu ça je me dis que j'ai pas compris donc voilà c'est tout ça avec sinon c'est pas qu'il ya eu des classes non il n'y a pas eu des classes parce qu'il faut souvent il faut faut créer la antenne des gens parce qu'on peut et voilà ça peut prêter à certaines interprétations tu vois un peu non voilà moi ce que je peux dire voilà moi ça peut donner des conseils à mes jeunes frères le succès oui c'est le système avant tout semble être humain c'est vrai que nous qui sommes dans le milieu artistique vu qu'on rencontre des gens tous les jours vu qu'on fait des choses tout le temps on peut voilà on peut oublier quelqu'un tu vois même quand il ne reconnaît pas quelqu'un une façon de poser que la personne pour mettre la personne à l'aise c'est pas comme si tu es obligé mais tu le fais parce que il ya la bonne image qu'il faut donner aux gens en fait voilà c'est pas intéressant qu'un artiste étranger viennent d'un autre pays et qu'on se compote comme ça tu vois c'est des choses c'est pas trop intéressant je souhaiterais que c'est jeune frère là d'avenir c'est un peu de changer de comportement parce que nous sommes la vitrine du pays si moi je me fous de l'avérodier c'est pourquoi tu vois quand il va dans son pays il a l'impression que les artistes ivoiriennes sont gonflés les personnalités ivoiriennes ne respectent pas les gens tu vois donc faut proposer des actes en fonction du pays c'est très très important c'était mon petit mon petit message à l'endroit de mes jeunes frères voilà c'est la famille bien sûr moi j'étais soutenu dit mais il paraît qu'après le après le cassement des têtes du niamat les mêmes personnes là on s'attendait le message de saluer bon je sais pas si c'est le succès moi j'ai envoyé le message qu'un safari m'a envoyé le message il ya peut-être quelques mois quelques temps un mois ou trois semaines quelque chose comme ça il m'a dit gars vraiment il ya j'ai appris il ya une fille c'est pas qu'il a quelle fille qui m'a dit que tu étais fâché contre moi et tout et tout et tout et tout moi je lui ai dit que c'est passé j'étais pas fâché parce on se comprend on est les artistes gars tu pouvais être occupé tout j'ai pas pris à coeur sinon voilà ne prend pas en considération moi c'est au calme tu vois mais l'autre fois il y avait le le show de djb moi je suis allé le soutenu j'étais vu aussi dans la story de kérosène il allait soutenir à l'acoustique voilà voilà avait un bien c'est un artiste cool voilà voilà il se joue pas les dangereux il soutient la famille c'est important c'est très important moi même je vais voilà je vais je vois quand j'ai une bouffe parti tu as une table de photos au calme à la photo de 1 1 simple et du pays à tabou et c'est gain ensemble voilà c'est comme ça n'a pas de soucis alors dis moi voilà on est en train de parler des affaires je parlais de fafois c'est les affaires tu m'as appris on a parlé des artistes ivoiriens à propos artistes ivoiriens voilà j'ai appris que tu es chinois ça dit que toi tu es chinois de la tête au pire est-ce que est-ce que le père est chinois ce que tu as ce que tu l'as rencontré est ce que vous avez eu peut-être à échanger une ou deux fois on dit que tu es une grande fan de didier arafat personne en feu didier arafat bon j'étais j'étais plus j'étais plus jeune qu'un arafat montrer déjà que même si tu viens de la rue pour savoir tu peux aller très loin donc c'est très normal si ce genre d'artiste a eu un impact sur moi tu vois la musique et la personne parce que en fait moi quand j'étais plus jeune c'était le gars que je regardais sa vidéo j'avais une force incroyable tu vois j'en ai faut qu'il me lève tu vois un nouche n'a pas de rien tout ça tout le temps il dit ça donc et moi je suis nous je suis en même temps donc voilà je suis normal que je sois un chinois et c'est quelqu'un qui a influencé beaucoup de choses sur moi tu vois donc voilà et je n'ai pas rencontré moi je l'ai jamais connu personnellement et la seule fois où on a eu une photo c'était au djga il était venu moi j'étais fan j'étais encore dj avec la bassi au djga donc voilà et on a fait une photo c'est tout ce que j'ai fait sinon je reste le même fan chinois et ça reste là que j'ai vu la photo voilà la photo était représentative et la photo m'a eu à faire le buzz tout ça chacun pour les mecs à sa manière sur la photo là tout ça a passé à la fois de montrer quelque part du droit je sais pas si montrer quelqu'un du doigt ou quel mouvement je sais pas il ya eu vraiment il ya eu beaucoup de polémiques là c'était quoi au fait le truc mais bon c'est ce que les gens disent moi je 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 prends ça simplement c'était peut-être ce qu'ils voulaient faire moi aussi qu'elle est actuellement que les fans viennent je peux faire comme ça ou comme ça ou mais je regardais ce qu'ils faisaient les photos avant il fait il n'a pas fait comme ça tu vois il est déjà yes 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 mais quand je suis venu m'attraper m'a dit courage petit puis l'a fait comme ça tu vois et les gens ont vu ça ils ont commencé pourquoi il qu'est ce qu'ils te montrent là bas un fois fois ça 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 fait un peu un petit tapage et tout mais sinon ce n'est qu'une photo et voilà c'est ce qu'ils voulaient faire moi je prends ça comme ça mon frère d'accord d'accord voilà qui est bien dit voilà parlons du fait que voilà tu sois tout le temps à bidjan parce que mesdames et messieurs vous savez pas mais à beurgez c'est quatre fois dans l'année sa ligue et si les policiers en décembre qu'il repart en fin janvier ou bien début février il est là bon on comprend pas c'est pourquoi je vais demander s'il a une petite qui lui masse un peu les rênes et temps en temps qui fait que voilà il est tout le temps ici bon on sait pas mais voilà moi j'ai appris c'est que moi j'ai le doc de tout le monde j'ai appris que tu as tu as il y a une groupe qui est venu te voir tu étais ici tu as fait un tu as fait on peut dire tu as fait un emporté tu as fait une livraison mais c'est qui c'est qu'il y a une jeune go qui est venu qui a quitté au caméros venu te voir ici voilà je crois qu'elle s'appelle poupie voilà je la salue au passage voilà la comédienne camérounaise qu'on appelle tout voilà qui est venu te voir ici à bidjan elle est venu spécialement pour toi c'est ce qui partait au cameroun l'est parti ensemble encore bon c'est pas trop qu'on me dit il est un beau fond du diamètre non c'est plus dans nos petites ivoiriennes quand tu vas passer à nouveau à faire tout ça voilà voilà c'est ça on veut savoir non 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 c'est c'est un coïncident depuis c'est ce genre c'est elle quand elle est c'est quelqu'un de gentil tu vois donc quand elle est quand elle est avec moi elle est vraiment gentil elle est gentil d'une façon généreuse tu vois on sait pas et bon en fait la relation est quelle c'est que rambo c'est l'une des personnes influentes qui a lancé le rambo elle a vraiment aimé le sont comme ça elle m'a dit j'aime le son si c'est bon ça va faire mal je vais te je vais je soutiens ça elle a commencé à pousser pousser donc à un moment j'étais j'étais content de connaître que quelqu'un comme ça peut m'aider et après voilà sauf que chaque fois qu'on se voyait c'était les selfies c'est pourquoi elle n'est pas venu pour moi elle n'est pas venu pour moi c'était une coïncidence bon il y avait il y avait les trucs qui se passait dans le pays donc je crois qu'il fallait il fallait rentrer et tout et c'est comme je dis il y avait des trucs qui se passait en côte d'ivoire donc on a un message un jour avant ton départ ou bien un jour après ton départ pour moi c'est le même jour à la même heure dans le même avion mais vous rendez vous êtes assis ensemble dans l'avion qu'on met dessus non mon vieux c'était c'était la coïncidence ah ouais il me connaît pas c'est qu'il s'est passé ah ouais tu penses ça non toi tu allais chercher l'eau ouais c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça pour fouiller c'est important non ma c'est pour pied moi c'est une relation avec elle non pour lui vraiment voilà je te je te passe un coucou j'espère que voilà toi parce que tes questions j'ai des questions à te poser hein parce qu'il n'a pas bien répondu faut pas t'y réponds bien on dit la femme c'est tout c'est qu'il s'est passé de l'heure on va te demander voilà c'est important alors il y aura peu à l'été no et le salut voilà qui était vraiment quelqu'un avec qui tu étais avant voilà qui ce que moi je peux dire ça c'est quelqu'un qui était quitté pour les conseils en tout cas vous êtes tout ensemble et tous mon studio et où j'ai un peu que vous avez eu un petit froid cet ainsi par rapport à quelque chose voilà c'est fort fort nous expliquer un peu c'est quoi le truc non mais attend bon c'est c'est il ya on n'a pas eu peut-être lui pense pas ça comme ça mais moi c'est un jeune très un très ouvert cool comme tu as dit donc quand il avait un concert je suis arrivé le soutenir c'était pas une question d'argent tout j'allais le soutenir parce que je suis fan de ce qu'il fait il vend bien il vend bien l'Afrique le Cameroun et tout donc je suis allé faire le concert avec Rambo en live et tout je l'ai soutenu tu vois c'était cette période le gars qui m'a aidé l'énergie il me renvoyait une énergie vraiment incroyable et tout puis après quelques temps je suis arrivé à Douala il m'a invité dans son studio donc je suis arrivé on a parlé il me faisait écouter ses dogs les petits trucs et tout voilà 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 ça va faire si ça va faire si tu étais je suis fan de tous les artistes en fait moi je suis fan d'être dévencier donc j'étais content d'être là mais après une ou deux fois dans cette émission quand j'arrive pour le saluer c'est tu sais qu'il y a une différence tu comprends tu vois un peu moi je ne vais pas dire qu'on est en froid nous deux mais je comprends pas pourquoi le comportement tu vois un peu c'est plus pareil c'est plus le mec qui me check par l'épaule yo frère comment non ton son machin non le gars ça lui parle pas je me dis bon il est fatigué mais deux fois après je me pose la question c'est quoi le truc tu vois un peu sauf que là j'arrive à une émission hier et on me dit un artiste qui veut te féliciter qui veut te et puis quand la vidéo vient c'est c'est stand et moi je comprends pas je t'ai vu deux fois avec le son qui n'a jamais dit en face j'accourage je suis vraiment fier de toi et tout mais tu le fais à la télé ivoirienne donc du coup moi c'est pas comme si on a un foie mais j'ai juste pas compris son comportement sinon je reste le même fan de lui je reste le gars qui aime ce qu'il fait tout sauf que là je comprends pas j'ai pas compris tu vois non moi je pense que voilà je pense que peut-être qu'il a voulu se racheter de façon solennelle peut-être peut-être c'est une chose moi je pense que voilà on a tous des frais c'est que vous avez des frais camerounais je pense que c'est quelque chose qui doit pas arriver si loin que ça en fait voilà c'est un peu ça alors dis moi c'est vrai que je n'ai pas posé au début mais bon je vais te demander vite fait que tu peux vite nous expliquer un peu comment tu arrivais à la musique parce que je sens aussi que tu fais de la musique j'appelle déjà ça à faute des gamins afro des gamins à faute des gamins je sens que ça a des influences coupées décalées et tout ça bon comment tu arrivais à faire ce mélange là et puis comment tu es arrivé aussi à la musique bon moi avant j'étais j'étais jeune gars de la rue qui avait des rêves comme tout le monde j'allais jouer au foot et tout sauf que il y avait les fêtes je partais toujours je partais toujours danser soit danser soit qui fait le son et le mouvement et après il ya une influence du coupé décalé c'est arrivé d'une façon moi même j'ai pas compris et j'essayais je faisais sauf que ça donnait et il y avait des camarades qui disaient gars tu peux tu peux il faut faut tu vois et je suis allé dans le monde dj j'ai commencé par les petits maquis des cancsonnels et tout je faisais les atalakou là bas et puis un jour il ya mon frère là bas si qu'il me dit gars le truc que tu as là c'est bon faut venir dans la boîte là comme ça que je pars en boîte de nuit au dieu gars et je commence à faire des atalakou ça commence à entrer un peu en jae et à nyama tu vois un peu c'est les vrais pharo c'est plus les tukon tu donnes 500 mon petit chant tu chantes une heure tu dois c'est les pharo de feuilles 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 tu vois un peu donc du coup je me dis et je vois des artistes arrivés sans juger leur musique mais je me dis que si les artistes arrivent ici ils ont des gros cachets ils sont aimés tout pourquoi est ce que je dois rester que dj un speaker faut que j'aille au studio ouais faut que j'aille au studio que j'essaie des trucs pour voir si je peux être un artiste et pas qu'un dj tu vois un peu donc je je vais au studio et j'essaie un bicoutier c'est même pas en couper des calots quoi que ce soit j'essaie un bicoutier sauf que le bicoutier me fait détecter par le label en machine et après aujourd'hui on est là tu vois donc j'entre dans la musique vraiment et je suis à fond tout le temps je suis avec un dj qui nix dont j'écoute toutes les variétés de musique dont je découvre que j'ai un talent en fait je découvre que c'est un truc parce que quand j'écoute une musique j'essaye je tape un type off beat tu vois bon ça c'est les techniques et ceux qui regardent la faut travailler tu vois et type off beat peut-être bicoutier le même du côté que j'ai écouté en boîte et j'ai fait sur le budget c'est du fait c'est que la personne faisait sur le beat mais moi quand j'ai fait ça ça coule tellement et puis je suis à l'aise donc je me rends compte que vraiment c'est un truc qui est en moi je commence donc à faire des sons studio je commence à essayer tous les styles et tout et tout et tout et tout et tout sauf que quand j'essaye tous les styles je me dis qu'il faut que je les mélange dans un seul style je ne peux pas appeler sa trappe décalée d'arrafat c'est déjà pour le vieux mon gars je peux pas appeler sa coupe et décalé c'est déjà un truc mais il faut que par rapport au travail que moi même j'ai abattu de mélanger les sonorités comme ça que j'appelle ça d'une façon donc j'appelle afro dégammé donc dégammé c'est de commencer une musique on s'attaque parce que dans la musique il y a un moment ça va entrer en reggae et puis ça peut casser même en bikuti j'ai pas encore commencé tout ce qui sort là c'est des trucs pas préparés ça sortait parce qu'il fallait chanter mais j'ai des trucs préparés où ça peut casser en bikuti comme ça donc c'est dégammé ça j'appelle afro dégammé tu vois donc pour la petite histoire j'avais j'avais pas prévu être aussi star que ça déjà je remercie les fans mais ce que moi je savais c'est qu'il faut que je travaille pour me perfectionner et voilà j'ai créé le style aujourd'hui c'est là donc c'est comme ça que je suis arrivé dans la musique par une influence de beaucoup de style musique musique de musique très 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 bien expliqué très bien expliqué alors à quoi on va s'attendre dans les prochains mois parce que là là tu en train de casser comme on dit voilà on va s'attendre à quoi à un album ou encore à des singles ouais des singles des featuring soit des featuring à venir avec des artistes à l'international et aussi dans mon pays et tout moi j'aimerais bien chanter avec les artistes de mon pays parce que j'ai fait la remarque que la plupart ne chantent pas ensemble tu vois on est dans fafa voilà donc la plupart ne chantent pas ensemble et j'ai pas ce message à tous les artistes camerounais c'est de faire les sons ensemble dès que un artiste buzz si l'autre buzz un peu mélangé et puis fait parler de l'afrique comme de cette façon tu vois c'est voilà c'est ça qui fait souvent on va regarder chez les nadia on kiffe le truc et tout pourtant ils ils se font pas les petites crises tu vois ils sont là non c'est il ya notre match et d'arrière mal et qui chauffe tout le monde fait son mouvement tu vois et puis tout le monde chante avec lui ça crée quelque chose et ça fait parler donc moi je prévois s'ils seront d'accord faire des fites avec mes frères camer et à l'international aussi comme je suis en côte d'ivoire j'espère que j'aurai peut-être l'occasion d'être dans deux ou trois studios de certains artistes et fait des trucs mélanger c'est très important de partager la musique c'est important que j'ai appris que le titre rambo a été fait par charlie kamika c'est ça ou c'est ayez qui a été fait parce que oui c'est ayez qui a été fait complètement par charlie kamika je travaille avec mon arrangeur mon fils s'achat qui au cameroun qui me fait tous les bits qui renvoient et comme on en coupe ensemble on essaie de voir avec charlie kamikaze non je pensais qu'il fallait mettre pied ici comme ça donc on n'est pas vraiment ouais il a fait une de mes chansons avec ce qu'elle est ce qu'elle est la référence le titre c'est faut pas demander vraiment il a passé le bon sens tu es ça est très bon voilà il est très 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 bon mais à part ça parce que tu comptes rencontrer certains certains arrangers au niveau d'abidjan parce que tu as des contacts avec non mais de toute façon moi j'ai fait la musique si je dois rencontrer un arrangeur ce sera parce qu'il arrange le son d'un artiste et puis je dois faire un feat avec l'artiste pas parce que j'aimerais faire vraiment son pouce à toucher tout je suis pas déjà si je veux la touche d'un arrangeur je demande à mon arrangeur de fait de cette façon parce que il faut que il faut être fidèle une équipe c'est une équipe tu vas pas parce que tu joues au barça tu vas vouloir le gardien de but du réel tu vois c'est que tu joues plus au barça mon frère donc du coup si mes arrangeurs mais deux sont là si je veux un truc du style d'un arrangeur j'ai dit gars tu vois comment le gars fait sinon et c'est un peu de me faire ça tu vois un peu sauf que si je dois rencontrer des gens qui me proposent des bits ça va me faire plaisir aussi mon équipe d'arrangeurs doit être au courant donc l'équipe c'est très bon il faut pas alors à la fin n'est plus là mais quel est l'artiste du nouveau de la croix d'ivoire l'artiste que tu kiffes vraiment dans sa musique bon ça c'est ce qui fait pas il fait même pas dans le style ça veut fait pas danser mais tu sais un rappeur je vois j'aime bien le personnage et tout et puis j'ai appris qu'il a perdu sa forme mes condoléances à suspect à 15 j'aime bien ce qu'il fait j'aime c'est rap je les coûte à fond parce que c'est un gars qui est un peu d'une façon avec les meufs et tout c'est un peu malgable donc j'aime j'aime bien ça c'est pas facile moi c'est très très difficile au conseil on verra toi et on a un fait c'est cinq mille francs à la vie des fêtes pour les femmes celui qui donne plus que ça on va l'envoyer au commissariat en tout cas moi je prends pas des positions par rapport à un non je respecte la femme je vois un peu non mais deux millions c'est pas moi j'ai payé deux mille aussi ça dépend de la femme si tu es venu me casser la tête la semaine une fois été donnée alors en tout cas merci beaucoup à d'avoir pris de ton temps tu es venu à bidian tu es venu à ta promo tu as beaucoup de choses à faire mais tu as accepté de passer à l'émission farfa c'est un nom pour moi voilà et quel est ton mot de fin tu vas regarder cette caméra et tu vas t'adresser à tes fans bon ceux de l'afrique du cameroun et de la côte d'ivoire où je suis actuellement je vous préviens c'est très dangereux ce qui arrive c'est c'est pas bon pour les oreilles on a fait danser déjà avec rambou et on a adouci les meufs avec nyama en restant dans la danse mais ce qui arrive après là ne vous habituez pas et j'arrive catastrophiquement parlant d'une façon et merci à tous ceux qui soutiennent chercher votre nyama quel que soit ce que vous faites dans la vie soyez fier de ce que vous faites n'enviez pas les autres travailler parce que chacun son tour c'est le message que je vais passer à tous mes fans je serai toujours prêt pour vous et je fais la musique parce que vous me rendez fort aujourd'hui comme je dis souvent je suis déjà là dans gando toujours toujours voilà comme il a dit comme il a dit dieu n'oublie personne à chacun son tour voilà c'est pas parce que paul aujourd'hui est d'une manière que toi si tu vas vous l'êtes d'une manière comme paul tu attends ton tour c'est comme ça parce que quand tu veux être d'une manière comme les autres ça crée les grès la jalousie voilà tout ça voilà alors mesdames et messieurs nous on a fini notre émission on était avec voilà celui-là même qui a créé ce concept là aujourd'hui c'est danser partout c'est une fierté pour nous en tant que jeune africain de voir notre africain qui fait bouger qui voilà donc vraiment tu peux pas partir comme ça il faut que tu nous fasses un acapella de la chanson même qui fait mal actuellement ok fan de la côte d'ivoire et du monde entier partout tu peux nous faire un truc pour terminer l'émission avec ça ok ça fait quoi si je vends les chaussures à jamais ou dès que je nourris ma famille ça va mais ça fait quoi si je fais la bouette en vogada tant que je soigne ma mère et c'est bon parce que nous tous on fait la l'émission avec mes diplômes et j'ai marché partout pour le hockey j'ai déposé mes dossiers mais personne ne m'a rappelé ils sont comme ça rappelé donc ça fait quoi si je vends les chaussures à mon colo tant que je nourris ma famille ça va mais ça fait quoi si j'ai fait la brouette en vogada tant que je soigne ma mère et c'est bon nous tous on fera l'émission qui que l'école a dépassé pourtant elle a dû en durée que sa mère ne puisse pas payer la pension tous les trimestres malgré ça elle n'a pas lâché même si les gens se sont moqués elle a dû s'enfuir de son quartier pour évoluer tout doucement et maintenant tu dis qu'elle vend les piments il ya ça et est-ce que tu l'as vu là-bas où il ya même pas verre le nom des gens ramzi en tout cas mon lait qu'on est déjà et ne baisse jamais les bras même si tu chopes le garis la vie c'est le match que ton canon au mali ne vis que devant le délire tout ralenti le bavardage je suis plus de l'empathie mesdames et messieurs c'est ceci c'est notre qu'on se laisse et on dit au revoir rendez-vous la semaine prochaine même heure mais montagne vous étiez avec ramzi le dernier et abérodien c'est la famille toujours Hyun on se prend m m m m m m m Sous-titrage ST' 501